... Bravo les enfants, vous pouvez vous applaudir, on est en direct du marché de Noël. Bienvenue sur TV7, c'est pas moi le Père Noël. Le Père Noël, il est sur ce marché de Noël, inauguration 2018 du marché de Noël ici à Bordeaux. On est avec les enfants de l'Assomption, un établissement scolaire réputé. Les enfants ont chanté tout à l'heure pour inaugurer ce marché de Noël. Ce sont 150 chalets installés jusqu'au 30 décembre et nous allons nous promener dans cette émission en direct. Ça va les enfants ? Je vois qu'ici, ça prépare déjà sa liste de Noël. Toi, tu découpes ce que tu veux, ce que tu veux demander au Père Noël ? Oui. Qu'est-ce que tu veux alors toi ? Les jouets. Eh oui, des jouets. Est-ce que c'est bien Noël ? Oui. Pourquoi c'est bien Noël ? Parce qu'on reçoit des cadeaux. Mais alors attention, on reçoit des cadeaux à quelles conditions ? Par le Père Noël et son sage. Est-ce que tu as été sage ? Je ne sais pas. Oui, oui, moi je ne sais pas non plus. Et toi alors ? Moi j'ai été sage et j'ai fait un peu de pétit par contre. Alors toi c'est amusant parce qu'on vous a demandé les filles de quoi ? De faire une liste pour le Père Noël ? Oui. Qu'est-ce que tu as fait comme liste toi ? Moi je n'ai pas commencé encore. Qu'est-ce que tu vas lui demander ? Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore et toi ? Moi aussi je ne sais pas encore. Est-ce que tu l'as déjà rencontré le Père Noël ? Non. Tu le trouves comment le Père Noël ? Mais je ne l'ai pas vu. Est-ce que tu vas le voir ? Oui. Et toi tu voulais dire quoi ? Que j'ai déjà vu le Père Noël plein de fois. Et alors toi c'est marrant, tu es venue avec ta meilleure copine ? Oui. C'est qui ta meilleure copine ? Lali. C'est elle ? Super. Présente. Alors non seulement vous vous envoyez des lettres au Père Noël mais vous vous écrivez des mots d'amitié ? Oui. Pourquoi vous êtes meilleure copine ? Parce que moi je la trouve très rigolote et très gentille. Et toi, tu aimes bien Noël aussi ? Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans cette ambiance ? C'est qu'on a des cadeaux et que c'est amusant et qu'on est en famille. Exactement, parce que le marché de Noël rassemble les familles et les amis. Merci les enfants, joyeux Noël à vous. Ils se sont rassemblés pour chanter. Et oui, ils se sont rassemblés pour chanter. On fait un petit coucou à Victor, gros bisous Victor. C'est le fiston de François, notre caméraman, qui viendra ici sur le marché de Noël. On fait un coucou à Victor les enfants. Coucou Victor et joyeux Noël. Le marché de Noël, je le disais, ce sont 150 chalets. Et alors cette année, fait plutôt intéressant, ils ont décidé d'installer une crèche. La crèche de Noël, même si on est dans un pays laïque, évidemment. Noël, c'est aussi bien sûr la naissance de Jésus, historiquement et religieusement. Jésus qui n'est pas là, évidemment, puisqu'il va naître dans la nuit du 24 au 25 décembre prochain. Nous sommes en direct sur ce marché qui va être inauguré dans un instant avec le maire Alain Juppé. 150 chalets. Mais c'est intéressant parce que la ville de Bordeaux, c'est aussi des illuminations. Bien sûr, vous le savez, 34 kilomètres de guirlandes installées. Près de 600 000 ampoules LED basse consommation qui vont être allumées dans un instant par le maire Alain Juppé. Il va appuyer sur le bouton et chaque année, c'est vrai que la ville de Bordeaux essaye de réduire la consommation d'électricité et des ampoules. Et puis, c'est aussi un marché, un marché de l'économie sociale et solidaire Place Péberland. Place Péberland, où il va y avoir également beaucoup de stands avec des producteurs, des vendeurs qui, eux, proposeront des produits responsables, locaux et plutôt éthiques. Alors, c'est intéressant parce que cette année, le marché de Noël, encore plus que jamais, évidemment, est soumis à la sécurité liée évidemment au risque d'attentats. Mais attention, vous ne pouvez pas rentrer dans ce marché de Noël si vous êtes à vélo ou si vous avez un chien de grande taille. Les grands chiens ne sont pas tolérés. Alors, le marché de Noël, ce sont évidemment des plats, de la nourriture, de la charcuterie, des plats un peu de partout. Et on va aller se promener en Alsace. J'avance dans la foule, comme vous voyez. L'inauguration est incroyable parce que pour cette première journée, il y a un monde fou. Et voici notre alsacien, notre historique alsacien. Ah, Benjamin ! Hop là, Christian Beneteau, comment ça va ? Oh, mais ça va, vous êtes venu avec le magnétoscope ? Bon, il n'y a plus de magnétoscope maintenant. Christian, on est ici dans l'un des chalets emblématiques de ce marché de Noël. Noël d'Alsace ! Vous arrivez de Strasbourg ? Ah, ça fait longtemps que j'ai quitté l'Alsace pour venir vivre dans votre beau pays, le sud-ouest. Mais il y a le bel accent d'Alsace. Et c'est incroyable parce que ça fait 20 ans cette année que ce stand existe. Voilà, c'est ça, c'est le 20e annivers bière du stand Noël d'Alsace. Alors ce stand, incroyable, mais regardez cette ambiance. Salut, plein de monde, les gens se réunissent. Oui, c'est un point de rente et vous, on est habitué de venir voir l'Alsacien, prendre un petit vin chaud, manger le fameux pretzel ou une flammecuche ou une choucroute, tout ça, c'est vraiment la convivialité. Ces produits, ils viennent vraiment de là-bas ? Ah bien sûr, tout est... Alors ? Ça n'a rien à voir avec les gâteaux apéro. Voilà, et le vin chaud. Avec modération, bien sûr. Oui, bien sûr, mais c'est la recette de Tante Lyslotte. Alors c'est qui Tante Lyslotte ? Ah, c'est une arrière-arrière-tante qui nous avait expliqué comment faire le vin chaud. Je me souviens quand dans la famille, quand on était petit. Voilà, parce que même enfant, on en buvait. Mais il faut toujours faire attention. Après, il n'y a pas beaucoup d'alcool, parce que l'alcool s'évapore et va rejoindre les anges de Noël. C'est beau. C'est vrai que, mine de rien, Christian, vous qui êtes Alsacien, en Alsace, Noël, en Alsace, en Moselle, dans l'Est de la France, il y a quelque chose d'encore plus fort qu'ailleurs, non ? Ah bien, c'est une grande tradition, c'est sûr. Ça fait partie de la culture, c'est sûr. Alors c'est un peu ce qu'on apporte ici à Bordeaux, un peu cette féerie. Bon, là, on a un stand décoré avec des lumières, avec les cicognes sur le toit. Exactement. Oui, les cicognes sont de retour sur le stand de l'Alsace. Je vous donne le bretzel. Ça se partage, le bretzel. C'est vrai. Voilà, toujours. Noël, c'est un moment de partage. Alors évidemment, il y a aussi le côté surconsommation de produits dans les supermarchés, etc. Mais il y a aussi ce moment de partage où les gens se retrouvent. Voilà, puis surtout à Noël, on n'oublie jamais les autres. C'est un moment où on fait des cadeaux, mais c'est un moment aussi où on invite. Vous savez, en Alsace, par exemple, la tradition, c'est qu'on fabrique tout le mois de décembre des petits gâteaux, des brets de l'oeuf. Et puis on va chez la voisine. Ah, Maria, regarde, j'ai fait des petits gâteaux, je t'offre. Et puis Maria, elle dit, ah, mais moi aussi. Et puis regarde, je t'offre les miens. Et ainsi de suite, et on se partage. Mais c'est très beau, c'est très beau, parce que finalement, il y a encore quelque part, dans cette époque difficile, de la magie. Mais oui, la magie, la féerie, surtout. C'est important. C'est la lumière aussi, Noël. C'est la Sainte-Lucie. Avant Noël se fêtait à la Sainte-Lucie. Cet enfant en chez-dessus avec une couronne de lumière sur la ville, sur la tête. Maintenant, il y en a partout dans toutes les villes, les lumières. Et ça, c'est merveilleux, ça. Cet homme est un conteur d'histoire. Et puis alors, il y a évidemment vos spécialités, les flammes-cuches, qu'on peut même rapporter à la maison, comme les pizzas. Voilà, alors elles sont faites au four à bois. Il y a un vrai four à bois sur les allées de Tourny. 20 ans de vie de Noël à Bordeaux. Voilà, c'est-à-dire qu'en 20 ans, ça fait un peu plus d'un mois à chaque fois. Vous voyez, ça fait presque deux ans de vie sur les allées de Tourny. En tout cas, revenez l'année prochaine, Christian. Vous êtes là jusqu'au 30 décembre. 30 décembre, voilà. Hop là. Hop là, guys, Porto. Ça, c'est joli. Merci, Christian. Et pas de pretzel sans Noël. Ouais, c'est joli, ça. Salut, Christian. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez compris. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, Noël, c'est un voyage. Et quand on pense à Noël, on pense à l'Alsace parce que c'est vrai que c'est une région qui fête Noël. Mais il y a aussi la Provence. Et en Provence, eh bien, il y a aussi ces desserts, les fameux 13 desserts de Provence. Et on va aller à la rencontre de Bruno. Bruno, il nous propose des douceurs, des petites douceurs de Provence. douceurs Provençal avec Bruno Boetti et son épouse. Bonjour, bonjour, bonjour. Pardon, madame. Je vais vous prendre votre place. Regardez comme c'est joli. Bruno, merci de nous accueillir. Alors, vous, vous arrivez du sud de la France. Voilà, exactement. Du sud de la France, depuis le soleil. Depuis le soleil. Ils viennent d'où, votre joli accent ? Près de Montélimar. Montélimar. Quand on pense à Montélimar, on pense au nougat. Voilà, mais également, il y a d'autres produits aussi, notamment tout ce qui est pâte de fruits, calissons, etc. Alors, le calisson d'Aix, ça, c'est vraiment emblématique. Parlez-moi de cette tradition en Provence, les 13 desserts. Les 13 desserts, ça remonte à peu près au XVIIe siècle. C'était le soir de Noël. On mettait sur une table, j'irais tout ce qu'il y avait. Par exemple, j'irais des figues, des amandes séchées, du calisson, de la pâte de fruits. Il y avait également, j'irais, des poires, des pommes, etc. Exactement. En fait, quand on parle des 13 desserts, c'est parfois des tout petits petits échantillons. Mais l'idée, c'est de mettre 13 desserts à table le soir de Noël. Voilà, pour que les convives, je dirais, dans la tradition, c'était comme ça, ils avaient à manger pour toute l'année qui allait suivre. Exactement, c'est joli. Quand je vous dis Noël, vous qui êtes artisan, qui fabriquez donc des pâtes de fruits, des calissons, du nougat, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'artisan ? Est-ce que vous trouvez que, malgré tout, en France, on reste un peu dans, on perpétue cette tradition, même au niveau culinaire ? Oui, on le fait. Bon, des fois, on le fait de moins à moins. Mais c'est pour ça, je dirais, qu'il faut garder cette âme d'artisan que, des fois, on perd, notamment avec les grandes surfaces. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, sur un marché de Noël, il y a un peu à boire et à manger. Il y a des produits responsables et puis, parfois, pas du tout. Vous, vous revendiquez le fait d'être à un stand où c'est du fait maison, c'est de l'artisanat. Voilà, c'est du fait maison, c'est du 100% naturel. Il n'y a aucun colorant, aucun arôme. C'est vraiment fait pour, je dirais, des produits de qualité. Est-ce qu'à l'heure où l'on parle, vous sentez que les gens reviennent un peu à ces valeurs-là, font un petit peu plus attention à l'origine du produit qu'ils vont consommer ? Je pense de plus en plus. Je dirais, les gens sont maintenant attirés par les produits de qualité. Les gens sont attirés par ce qui est un peu authentique. Et nous, petits artisans, en définitive, ils reviennent peut-être un peu vers nous. Eh bien, tant mieux pour vous. Joyeuse fête à vous. Merci beaucoup. Et on va avancer, on va rester en Provence. Merci Bruno. Venez découvrir ça ici. Vous allez voir, ces gens, en fait, sont passionnants parce qu'ils ont plein de choses à raconter. On va aller voir, évidemment, un stand très important parce que quand on pense à Noël, on pense bien sûr aux centons, les fameux centons, les centons de Noël, les centons de Provence. Et il y a notamment deux marques qui viennent de Aubagne et de Marseille, les centons Escoffier et les centons Arterra. Et je vais aller à la rencontre du responsable de ce stand, Michel Chobon. Michel, comment ça va ? Écoutez le petit accent, comme ça chante, comme ça chante la Provence. On passe de l'Alsace à Montémille-Limard et la Provence, Aubagne, Marseille. Aubagne, Marseille, puisque dans le stand, j'ai les centons de la marque Escoffier. Et depuis trois générations, ils fabriquent des centons. Il y a la maison Arterra aussi, qui est en plein Marseille, dans le quartier du Vieux-Panier, que tout le monde doit connaître avec la série qui est tournée là-bas. Voilà, et donc on vient ici depuis maintenant 18 ans. Alors cette fameuse série, d'ailleurs, à laquelle vous faites allusion, c'est Plus belle la vie. Est-ce qu'il y a eu un effet Plus belle la vie sur la vente de centons ? Alors sur la vente de centons, pas forcément, mais après c'est vrai que, comme ça fait très longtemps que nous venons, on a des clients très très fidèles qui viennent nous voir chaque année pour compléter un petit peu leur crèche. Donc on espère que ça continuera encore cette année. On pense à Marseille qui a vécu, on l'a su récemment, une actualité difficile. Et c'est vrai que c'est une ville qui est un petit peu en souffrance avec les événements tragiques qu'il y a eu récemment. Ces centons, c'est vraiment artisanal, c'est fait main. Complètement. Tout ce que vous avez dans le stand est fait dans nos ateliers. Donc entièrement à la main, puisque vous avez à la fois... Là, j'ai le petit Jésus. Voilà, à la fois notre sculpteur qui prépare le modèle original, on fait les moules. Tout est peint dans nos ateliers, donc par nos peintres, que ce soit d'ailleurs les personnages, que ce soit les crèches, les bâtisses, les ponts, les moulins et tout ce que vous trouvez sur les étagères. Les petites cigognes, les petits... Maintenant, on rajoute un peu des personnages un peu bizarres dans une crèche. Un bonhomme de neige dans la crèche, c'est un peu bizarre à Jérusalem. Disons qu'on sort un petit peu de la tradition et de la sainte famille, puisque d'ailleurs au niveau des centons de Provence, vous pouvez voir qu'il y a plein de personnages qui sont des villages de Provence d'il y a deux siècles, et non pas forcément d'ailleurs d'il y a 2000 ans. Et on a complété depuis justement deux siècles beaucoup, beaucoup de personnages pour reconstituer le petit village. Et effectivement, que ce soit le Père Noël ou le bonhomme de neige, ils sont venus se greffer sur les bergers et autres petits métiers de l'époque. Michel, c'est qui la star ? Le centon que vous vendez le plus ? C'est quand même le petit Jésus. C'est le petit Jésus, c'est lui là ? Voilà, c'est celui que vous avez avec sa paille par exemple. Alors là, vous représentez deux marques, ça veut dire qu'il y a deux petits Jésus différents ? Ça, c'est Escoffier ? Tout ça, c'est Escoffier. Et Artera, alors le petit Jésus est différent ? Il est un petit peu différent, puisque le sculpteur, vous l'avez un petit peu plus loin sur les étagères, bien évidemment à son style, mais après ça reste le même personnage, et donc les gens ne peuvent pas nacher justement entre les marques de ces deux fabrications bien françaises. Merci en tout cas, et bravo, parce que quelque part, c'est aussi l'excellence française, c'est une tradition qui s'exporte énormément ? Alors s'exporter, c'est vrai que l'on trouve des centaines dans d'autres pays que la France, par contre c'est vrai que ça fait rayonner un petit peu la Provence, en dehors de la Provence quand on vient vous voir. Merci en tout cas Michel, vous l'avez compris, le marché de Noël commence, c'est parti pour un mois, et évidemment si vous avez envie de rencontrer le Père Noël, il est là-bas au fond, dans sa belle maison. Cette année, le marché de Noël a fait différemment, avant vous pouviez rencontrer le Père Noël sur sa calèche, et bien cette année, le Père Noël est dans sa maison, on va carrément dans sa maison, et le voir au bord de son perron, avec sa cheminée, ses cadeaux, et des enfants. J'ai vu des enfants pleurer, parce que le Père Noël, vous l'avez compris, parfois peut me faire un petit peu peur, c'est normal. Et puis voilà, vous voyez, c'est le rassemblement, le rassemblement des copains, qui viennent boire un coup, boire un vin chaud. Ça va les jeunes, ça se passe bien ? Ça va, vous avez la première journée au marché de Noël, et ça y est, vous êtes déjà en train de boire un coup ? Exactement ! Vous faites quoi ? Vous êtes dans la vie ? Je suis pharmacienne. En fait, on est tous ensemble en cours, on est en formation d'attaché de recherche clinique. Voilà, des étudiants en pharmacie, ça va les étudiants ? Première soirée ici au marché de Noël, et vous voyez, il y a la convivialité. C'est pas que familial, c'est aussi entre copains et entre copines, parce qu'il y a beaucoup de filles. Le jeune homme est plutôt gâté, et ça boit le vin chaud. Est-ce que vous trouvez que ça crée une espèce d'esprit de Noël, quand même, le fait d'être là ? Tout à fait. Parce que c'est convivial, on est entre nous, c'est super. Bon, ben c'est bien. Je sais que dans le milieu médical et paramédical, ça picole pas mal, alors faites attention. Avec modération, je le rappelle. Et puis je vous rappelle aussi qu'il y a le sapin de Noël, géant, place Péberlan, de 16 mètres de haut, qui vient de Corrèze. Belle semaine, belle fête sur TV7. A bientôt, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501